Député honoraire, Jean-Louis Ernest Caviro Malemo vient de rédiger une lettre à l'intention d'Antonio Guter, secrétaire général de l'ONU. L'époque n'est pas choisie en vain car il s'ouvre cette semaine des discussions sur la prolongation du mandat de la Monusco en RDC. Dans cette correspondance musclée ayant comme objet protestation, Caviro considère que l'ONU n'a de cesse d'avoir des réactions et actions inefficaces quant à la crise politico-sécuritaire de la RDC. Nous dénonçons l'extrême inefficacité de vos réactions qui frisent la non-assistance à un peuple en danger, dit-il. Exemple à la pluie, de Thurie à l'Est aux violences en marge des marches pacifiques en passant à la non-application des mesures de décrispation pour des élections sûres et certaines cette année, est. Caviro accuse l'ONU de n'avoir que des vœux pieux pour seule réponse à la crise que traverse la RDC depuis plus de trois ans. L'ONU, poursuit Caviro, par le biais de la Monusco, ne se limitit qu'à constater et dénoncer plutôt qu'agir. Enfin, pour omdier à cette situation et éviter que les Nations Unies ne fassent la même erreur qu'au Rwanda avant le génocide, il appelle le Conseil de sécurité à prendre une résolution vraiment contraignante et pragmatique contre les autorités congolaises. S. Sur bien de problématiques de Laurent RDC en phase avec les enjeux des élections fixées pour ce 23 décembre 2018. Injonction de la communauté internationale à la copie pour des procédures contre les violences en RDC, protection réelle des civils par la Monusco en cas d'abus d'usage de la force ainsi que la certification des élections par la mission onusienne et l'ouverture de l'espace politique, voilà ses recommandations. Et, il conclut, si la résolution sur la RDC qui sortira fin mars va dans cette direction, alors l'ONU aura investi des milliards et sacrifié des dizaines de vies pour un résultat bénéfique à la stabilité et à l'essor de la RDC.